C'est un obstacle à l'établissement du courant dans la branche CD, d'accord ? Donc, dans la deuxième expérience, ici maintenant, pour la deuxième expérience, on va inaugurer l'air d'un nocescope. Pour ceux qui restent de l'année, vous allez toujours travailler avec l'air d'un nocescope. Donc, on va inaugurer l'air d'un nocescope. L'expérience 2, vous avez considéré la bobine associée en série avec un résistor. Alors, alimenté cette fois-ci par un GBF. C'est quoi un GBF ? C'est un générateur à basse fréquence, contrairement à un générateur qui donne une tension continue. Ici, on a un générateur à basse fréquence, d'accord ? Maintenant, le générateur à basse fréquence associé à un nocescope, on pourra visualiser la tension qui règne entre les bornes de la bobine et du bois et la tension qui règne au bon résistor. Et pour cela, on va utiliser deux voies à déviation verticale d'un nocescope. La voie Y1 et la voie Y2. Donc, ici, à l'examen, on vous demande de Y1 visualise la tension au borne du générateur. Y2 visualise l'intensité du courant électrique. C'est comme ça qu'on pose, mais on vous demande ensuite de faire le mode de branchement. Y1 visualise la tension au borne du générateur. Y2 visualise l'intensité. Il faut savoir quoi ? Un nocescope ne visualise pas une intensité. Le nocescope visualise toujours une tension. Maintenant, si on veut visualiser l'intensité qui traverse le circuit, on visualise la tension au borne du conducteur O, omic ou résistance. Parce que la tension au borne du conducteur O, E égale à Ri. Si la tension est carrée, l'intensité sera carrée. Si la tension est continue, l'intensité est continue. Si la tension est sinusoidale, l'intensité est sinusoidale. Le nocescope ne peut pas visualiser une intensité. Le nocescope visualise toujours une tension. Mais si on veut connaître le courant qui circule dans un circuit, si on veut le visualiser, on regarde où se trouve le conducteur O, on branche une voie des voies et la masse au borne du comité. Donc, Y1, je vais considérer le cas où le courant circule dans ce sens. Donc, je vais mettre ici la masse. Maintenant, je vais mettre ici, Y1 visualise quelle tension ? A, B, C. Y1 visualise la tension au borne du GBF. Donc, Y1, je vais mettre ça. Je vais vous expliquer après. Y1. Y1 visualise quelle tension ? Si je prends, je prends mes deux doigts. Je mets ici, là. Y1 visualise la tension au borne A et C. C'est la tension U, A, C. Et entre A, C, il y a quoi ? Il y a le GV, GVF. D'accord ? Ici, la flèche est orientée vers la voie et non vers la masse. Donc, ça, c'est U, A, C. Y1 visualise la tension au borne du GBF. Maintenant, pour l'intensité, je regarde où se trouve le résisteur. Il est là, la masse. Je fais, je branche ici, Y2. Y2 visualise la tension au borne du conducteur omique. Et ça, c'est U, B, I, B, C. C'est comme ça. Il faut donc savoir faire le mode de branchement. Donc, je l'ai dit à l'heure, pour ceux qui restent de l'année, vous aurez toujours utilisé le sescope. D'accord ? On vous donnera souvent faire le mode de branchement. Donc, il faut se familiariser avec ça. Il faut savoir le faire une bonne fois pour tout. D'accord ? OK. Maintenant, ici, Y1 visualise U, A, c'est la tension au borne du GBF. I, B, C, visualise la tension au borne du conducteur omique. C'est-à-dire l'intensité. Maintenant, je vais vous donner l'aspect de l'écran. Si on est en face de l'écran, qu'est-ce qu'on observe ? Donc, si vous êtes en face de nososcope, c'est ça l'aspect de l'écran. C'est ça que vous observez. Donc, la tension représentée en, le signal représenté en rouge, est un signal K carré. C'est ce signal-là. Donc, le signal en rouge représente la tension au borne du conducteur visualisé par la voie Y1. Et ici, la tension visualisée en vert, c'est la tension visualisée par la voie Y2 qui représente quoi ? U, B, C égale à R, I. I égale à U, B, C sur R. Donc, il montre comment ? Et le courant dans le circuit. Le courant, c'est ça. Donc, devant un écran, c'est ça qu'on observe. Donc, maintenant, on va passer à l'interprétation. Donc, après expérience, on interprète. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire comme interprétation ? Quand la tension est maximale, le courant acquise un retard avant d'atteindre sa valeur maximale. On voit que quand la tension est nulle, le courant n'est pas automatiquement nul. D'accord ? Donc, cela est dû au passage d'un courant induit qui se pose au courant qui traverse dans la branche principale. D'accord. D'accord. Donc, ici, c'est ça qu'on dirait. Donc, on dirait ici que le courant crée un sang magnétique à l'intérieur de la bobine. Celle-ci est traversée par un flux magnétique propre qui engendre une force électromotrice induite E qui fait appel à un courant induit I qui, par ses effets, se pose à la cause de la donnaissance. Donc, on dirait quoi ? D'interprétation, toute variation d'un flux propre. Toute variation d'un flux propre. Parce qu'ici, il y a un flux propre qui est créé. Mais, toute variation d'un flux propre à travers un circuit engendre une FM induite E qui fait appel à un courant induit I qui, par ses effets, s'oppose à la cause de la donnaissance. D'accord. D'appel à la loi de l'air. Ce que nous avons vu précédemment. D'accord. Loi de l'air. Loi de l'air. Donc, si on veut en interpréter, vous pouvez dire ça. Toute variation d'un flux magnétique propre à travers un circuit engendre une FM induite propre qui fait appel à un courant induit I qui, par ses effets, s'oppose à la cause de la donnaissance. Et ça, ce n'est pas moi qui l'ai dit. C'est l'autre qui l'a dit. D'accord. 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 D'accord.